... Oui, bonjour, c'est pour déposer un courrier. Au nom de qui ? Au nom du MJC. MJC ? Oui. Je ne connais pas du tout. Vous pouvez ouvrir si vous voulez, je peux l'ouvrir. Non mais qui êtes-vous exactement ? C'est un mouvement politique, MJC, Mouvement pour la Jeunesse et le Changement. Et c'est adressé à qui ? À l'intention de M. l'ambassadeur d'Allemagne. Bonjour. Voilà, donc c'est pour remettre un courrier. Pour la courrier. Ah d'accord, une pièce d'identité, c'est ça ? Ah d'accord, ok, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. T'agriculture d'Allemagne. T'agriculture d'Allemagne. Voilà, c'est les Allemands, masha'Allah, normal, à l'aidi, alors, c'est le drapeau allemand. Voilà, qui m'a dit telkom, tout le jour, tout le jour, insha'Allah. J'ai dit une ambassade, une ambassade, qui est en mai 2015, c'est Farah Tanaya, en France. Bien sûr, c'est pas évident. Voilà, donc, qu'un pays qui a lié à la compagnie avec les Allemands, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé. Il y a l'éliminé, c'est l'éliminé. Et le montant, c'est 2,7 milliards de dollars. L'Allemagne, Merkel, ce sont des partenaires très importants pour l'Algérie, et c'est des partenaires très importants pour l'armée algérienne. Et ce n'est pas acceptable. C'est non seulement un coup d'État contre l'armée algérienne, mais c'est aussi un coup d'État contre le président algérien. Car le président algérien est aussi le ministre de la Défense algérienne. M. Ghaït Salah étant le vice-ministre de la Défense algérienne. Qui va faire en 2017 ? Le président algérien qui a pris l'éliminé, qui a pris l'éliminé. Le président algérienne est un espion au profit des Américains pour diriger l'entreprise algérienne qui génère 97% des devises algériennes. Ici c'est le problème. Et je crois que le président de la Défense algérienne est un espion au profit des Américains qui a pris l'éliminé. Il a dit, il est en 2007, en ayant dit qu'il a mis ennemi, il a mis ennemi 30 mois de prison, donc il a mis ennemi, comment il a mis ennemi qu'il a mis ennemi et l'église ? Il a mis ennemi, il a mis ennemi de la soinette, c'est qui est qui va avoir accès les mizaniers du pays du monde. C'est qui va avoir avoir accès 40 millions d'euros de j'ébreu. C'est qui qui va faire la 40 millions de jazairiens. C'est qui qui va faire la 40 millions de jazairiens. C'est qui qui va faire la 40 millions de jazairiens. Qui va faire la 40 millions de jazairiens ? Mais les 40 millions de jazairiens ont été d'un équilibre contre le jazairien. Dès le reis Boutefléka. On n'a pas compris. Donc il nous faut une réponse. Et l'armée algérienne doit intervenir au plus vite pour remettre de l'ordre dans les affaires intérieures algériennes. Car ce n'est pas admissible, ce n'est pas admissible qu'un espion, qu'un traître dirige la société qui nourrit 40 millions d'algériens et qui paye les dépenses militaires de l'Algérie. Je crois que c'est ce qui va faire. C'est la SONATRAC. Car la SONATRAC, c'est la seule source de revenus de l'Algérie. Pourquoi c'est ce qui va faire ? Il y a un pétrole et un gaz. Quand il y a un pétrole et un gaz, c'est un gaz. C'est un gaz. C'est un gaz américain. Comment peut-on accepter ça ? Qui va acheter le jazairiens avant le gaz qui a un gaz. C'est un gaz. C'est un gaz. Je vous prends un exemple simplement pour illustrer mon propos. Donc, je lance un appel à l'armée algérienne pour mettre fin au contrat avec M. Olt Kadour en tant que président de la SONATRAC. C'est très important. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce explained le gaz, tout le temps. C'est un gaz, tout le temps. Esta et il y a un autre moment dans le Japon. Donc nous ne l'accepterons jamais. Et ceux qui ont nommé cet espion à la tête de la Sonna Traac, c'est-à-dire M. Boutarfak, qui n'a même pas eu peur de mentir au peuple algérien auquel les Chatséries ont dit qu'il s'y a dit que le Rays Boutefliqa est le leader de ce Japon. C'est ce qui s'y a dit que c'est Boutarfak. C'est-à-dire que c'est ce qui s'y a dit que c'est ce qui s'y a dit. C'est-à-dire qu'il s'y a dit qu'il s'y a dit qu'il s'y a dit « Il s'y a dit qu'il 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 ne s'y a dit qu'il s'y a dit qu'il n'y a dit qu'il s'y a dit qu'il s'y a dit qu'il s'y a dit qu'il s'y a dit. » Comment se fait-il ? Je traduis. Que ce ministre de l'Energie, M. Boutarfak, ait osé mentir à 40 millions d'Algériens en disant que c'est le président Boutefléra qui a nommé M. Ultrado, l'espion des Américains à la tête de la compagnie pétrolière algérienne, son attraque qui fait nourrir, qui nourrit 40 millions d'Algériens. C'est un mensonge total. Comment peut-on accepter cela ? Comment peut-on accepter cela ? Je ne l'accepterai jamais et le peuple algérien n'acceptera jamais qu'un espion soit mis à la tête de la seule entreprise du pays qui nourrit 40 millions d'Algériens. Elle dit M. Ultrado, nous ne l'accepterons jamais. Donc M. Ultrado est un menteur et tôt ou tard, il paiera les conséquences de son mensonge car nous n'accepterons jamais que des responsables politiques algériens mentent de façon éhontée, éhontée à l'ensemble du peuple algérien. Et tous les jours, nous allons le répéter et nous allons faire savoir au monde entier qu'il y a un espion à la tête de la son attraque qui est la 71e société dans le monde entier. Et tous les jours, nous ferons savoir à toutes les ambassades du monde entier que nous avons un espion qui a fait un coup d'État. contre l'armée algérienne et contre le président Bouteflika en tant que ministre de la Défense et contre le peuple algérien. Car je vous le rappelle, en 2007, M. Ultrado a été jugé et emprisonné pour divulgation de secrets défense aux États-Unis d'Amérique. Et c'est à ce titre-là qu'il a passé 20 mois en prison. Donc il a été jugé et condamné par le tribunal militaire de Blida. Et ensuite, il s'est enfui. Il est parti aux Émirats. Et tout d'un coup, il y a quelques mois, il est revenu. Et par un coup de baguette magique, il s'est retrouvé à la tête de l'entreprise nationale Sonatra qui fait nourrir 40 millions d'Algériens. Et je lance à nouveau un appel à l'armée algérienne pour qu'elle mette fin à cette mascarade et qu'elle mette fin à cet espion qui se trouve à la tête de la compagnie nationale Sonatra. Et vous avez vu le CV, c'est ce qu'il est l'insenne ? Ou non ? Vous avez vu le site Sonatra. Vous avez vu ce qu'il est l'insenne, mashallah. Il y a eu des titres américains qui ont eu un diplôme au MIT et en Harvard. Mais ceux qui ont vu le CV, qui en a eu le 2007, ne devraient pas avoir le prénom. Ils ne devraient pas avoir le trompe. Ils ne devraient pas avoir le trompe. Et je le répète, je demande à l'armée algérienne d'intervenir au plus vite pour mettre fin à cette trahison, à cet espion qui se trouve à la tête de la sanatraque et mettre fin aussi au mandat du ministre M. Botterfa qui a menti au peuple algérien en disant que c'est le président Botterfa qui a nommé M. Oltkadour à la tête de la sanatraque. Donc, demain après-midi, mardi à 14h, je serai devant l'ambassade d'Algérie en Allemagne pour répéter ce que je viens de dire aujourd'hui. Nous n'accepterons jamais, jamais qu'un espion soit mis à la tête de la compagnie nationale algérienne, la sanatraque. Oussalamu alaikum wa barakallahu alaikum.